Bonjour belle et précieuse lumière, comment allez-vous ? Aujourd'hui je reviens vers vous pour trois aspects qui me sont venus spontanément et que j'avais envie de vous partager. Le premier c'est pourquoi belle lumière ? Pourquoi quand je m'adresse à vous je vous dis belle lumière ? Le deuxième c'est un partage de lecture qui m'a profondément bouleversée et fait faire des sauts quantiques. C'est un livre vibratoire absolument exceptionnel dont j'ai envie de vous parler. Et enfin la notion d'unité. Quelle est cette notion d'unité ? En tout cas c'est toujours pareil, je ne détiens pas la vérité, je vous partage simplement ce qui me traverse et ce qui résonne en moi à ce moment-là. Donc d'abord pourquoi belle lumière chers hommes ? Pourquoi je vous appelle comme ça ? Parce que pour moi c'est ce que vous êtes. Nous sommes tous et toutes des lumières incarnées alors qu'ils brillent plus ou moins, voire pas du tout, voire qu'ils signorent totalement ou qu'ils rayonnent de leur pleine lumière avec leur propre couleur. Mais quand je vous dis ça en fait, ce qui me vient, j'adore quand je fais les vidéos parce que j'envisage ce que je vais dire et puis il y a toujours d'autres choses qui viennent. C'est magique. Aujourd'hui, on n'est pas éduqué, élevé dans cette perspective-là du tout. Pour peu qu'on nous est authentique soi-même, donc parfois sortir de certains carcans, dogmes ou autres, ça n'est pas naturel dans le système dans lequel on vit. Et pourtant, notre état de nature, notre vrai état de nature, c'est cette lumière qui brille en chacun de nous. C'est le pur amour, c'est la conscience, c'est l'esprit qui passe à travers nous. Et nous, on est des êtres incarnés, donc bien ici et maintenant, avec cette dimension verticale aussi bien qu'horizontale. Donc quand je vous dis, chère précieuse lumière, je m'adresse à cette partie-là, en vous, auprès de laquelle la vibration vient résonner. En ce qui concerne le deuxième point, j'avais envie de vous parler de ce livre. La voix de Marie-Madeleine, de Véronique Rosy, incarner l'énergie christique. Cet ouvrage est exceptionnel. Anne de Lucie m'en avait parlé il y a un an. Je n'étais pas prête à le lire. Là, c'est revenu par l'intermédiaire de Alice et Gilbert, qui ont créé leur école des mystères de Russe. Et ce livre a été une vraie révélation, vraiment une profonde reconnexion aux enseignements christiques, à la vibration christique, à l'énergie christique, parce que les enseignements christiques sont présents. Mais c'est cette vibration, et ça m'a permis de reconnecter à plein de choses qui sont arrivées dans ma vie, d'accueillir des synchronicités. Et j'ai fait des sauts quantiques absolument phénoménaux. Et j'ai terminé ce livre hier soir. C'est un livre initiatique, vraiment. C'est-à-dire qu'il a une portée, après chacun le lit en fonction de son degré de conscience, et c'est ok. Mais il a vraiment une portée énorme. C'est un livre qui vient rétablir des choses en nous, en notre structure vibratoire. C'est vraiment très très puissant. Et donc je l'ai terminé hier soir, et j'ai mis une intention avant de me coucher, et ce matin je me suis réveillée vraiment différente, avec cette notion justement d'unité en moi, que je n'avais jusqu'à présent jamais expérimentée. J'avais l'illusion de l'avoir expérimentée, et c'est ok aussi. Parce que je pense qu'à chaque fois c'était des pas, des seuils franchis, supplémentaires. Mais là cette unité, que ce soit du masculin, du féminin, du soleil, de la lune, de tous les règnes, de ce qui m'environne verticalement comme horizontalement, je m'en sens porteuse à l'intérieur, et je ressens cette unité profonde en moi. Je ressens cette unité avec chaque frère et soeur sur terre, je ressens cette unité avec tout ce qui est en fait, cette unité universelle, du plus grand au plus petit. Et ce faisant, on ressent une densité en soi, enfin une densité et légèreté en même temps énorme, c'est-à-dire que ce n'est pas une densité lourde, c'est une légèreté subtile, mais en même temps riche, tellement riche. Et voilà, moi c'est ce pour quoi, ce vers quoi je tente plus en plus, c'est vraiment que chacun, chacune, reconnecte à ça. On reconnecte à sa vraie nature, on reconnecte à son essence profonde, à qui on est vraiment, en dehors de tout un tas de croyances ou autres. J'en ai encore expérimenté une récemment, puisque j'ai à cœur de faire des ateliers, et même une conférence d'ici la fin de l'année, Soyons fous et voyons grands. Et en fait, enfin tant que c'est de la folie douce, ça va. Et en fait, je me limitais, je me disais je vais devoir faire ça via Zoom, et quelque chose en moi me disait ouvre-toi, ouvre-toi aux possibilités. Donc j'ai posé l'intention d'accueillir les propositions qui viendraient à moi. Et peut-être le lendemain ou le surlendemain, le même jour, on a parlé d'une personne qui pouvait accueillir chez elle 30 à 40 personnes, et une autre personne qui propose une salle de 400 m² en toute liberté. Donc c'est vraiment pour vous dire aussi de pas se mettre de limite que tout est possible, que quand on vibre nos valeurs, on a la valeur de liberté extrêmement puissante. L'univers est à nos côtés. L'univers est à nos côtés quoi que l'on vibre. D'où l'importance d'avoir conscience de nos vibrations aussi. Mais quand on dit que tout est possible, oui tout est possible, parce que même moi je n'y aurais pas cru, puisque le contexte extérieur me fait croire que je suis limitée, puisque je n'ai pas ce QR code, ou voilà, ce qui me permet d'aller à certains endroits. Et de par mes convictions personnelles de liberté, je choisis en conscience de tracer mon chemin en dehors de ce système-là, en dehors de ces contraintes-là. Et je respecte complètement les personnes qui... Voilà. Moi, quand on est dans cette unité, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de rejet. Chacun en est là où il est. C'est sûr qu'il y a des personnes qui... Thérapeutes ou autres qui vont se dire, mais ouais, punaise, moi j'ai besoin de ça pour vivre, il faut que je participe à des salons, donc bah oui, je vais aller me faire tester, je vais avoir mon passe. Voilà, chacun, tout est juste. Franchement, je pense que c'est important qu'on accepte, au niveau de tout un chacun, comment... Enfin, ce qu'on fait, avec qui on est, à l'instant où on le fait. On n'a vraiment pas besoin de s'exclure les uns les autres en ce moment. C'est super important de nourrir cette unité et cette reliance, qu'elle soit horizontale ou verticale. Donc oui, il y a des êtres là qui... Je les vois vraiment comme des pantins, c'est vraiment particulier, comme les marionnettes, vous savez, les guignoles, qu'on agite en fait. Il y a des marionnettes qui sont utilisées en ce moment pour nous mettre dans un certain contexte. D'ailleurs, je pense que le mot d'utiliser, il n'est pas anodin. Et on est libre de suivre, il y a des rêves ou pas. Alors ça peut sembler très léger, ce que je dis, parce qu'il y a des contextes qui peuvent être compliqués, et je l'entends bien. Maintenant, j'en connais des personnes qui ont tout lâché. Ne serait-ce que localement, on met en place des chaînes de solidarité. On ne va pas se laisser tomber les uns les autres. Donc c'est aussi ma foi profonde en l'humanité dont je vous avais parlé récemment. Que les gens se réveillent ou pas, c'est juste... Moi, je suis vraiment dans le plein accueil de ce qui se passe, mais j'ai envie d'être pleinement actrice et à ma place dans ce que je suis venue expérimenter et ce pour quoi je suis venue... Donc c'est vraiment ce réveil à soi. Et je l'expérimente, mais vraiment, avec beaucoup, beaucoup de profondeur depuis quelques temps. Et aussi, je voulais rendre vraiment grâce encore à la vie, parce que cette année, je fais des rencontres absolument magiques et exceptionnelles. Ce contexte nous permet de vivre des choses absolument... Alors très dures, et en même temps magnifiques. Voilà. Je pense que notre vibration, elle est essentielle. Des fois, je vais dans des petits collectifs, je vais essayer de... Voilà. De refaire monter un peu la vibration à travers juste parfois quelques paroles. entre guillemets, oui, des paroles inspirées. Et de sortir un peu le focus sur ce qui fait souffrir. Il ne s'agit pas d'être dans le déni. Mais il n'y a pas que ça. On peut regarder l'horizon avec une longue vue. On ne verra qu'une partie de cet horizon. Si on enlève la longue vue, on a un chute énorme. Voilà. Le focus de la lentille est bien orchestré en ce moment. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, chères et précieuses lumières. Je pense que... Est-ce que je vais le faire une autre fois ? Je sens présent que vous contactiez en vous cette lumière. Je sens présent que vous ressentiez ce qui se passe au niveau de votre cœur. Il est présent que le souffle que vous inspiriez, que vous expiriez en conscience pour accueillir votre vraie nature, qu'elle prenne toute sa place en vous. Quitte à fermer les yeux en cet instant. Il est présent de vous réveiller et de vous révéler à votre vraie nature. Nous sommes en des temps favorables, absolument favorables pour cela. Si vous sentez vous débattre dans telle ou telle situation, demandez à votre vraie nature de vous éclairer le chemin. Elle est là et elle est prête. Ce que j'entends, c'est que vous êtes invité à faire cet exercice, cette connexion dès que vous en ressentez le besoin. Partagez vos joies, votre vraie nature. Vivez pleinement avec vous-même. C'est vraiment cette unité que je vois. C'est comme des espèces de couleurs, des choses qui viennent ensemble. On est un tout à l'intérieur. C'est d'accueillir notre pleine totalité. Vous êtes un être merveilleux et magnifique, venu vivre cette période de transition. Et le monde a besoin de vous. Il n'y a pas de plus ou de moins. Il n'y a pas de... On n'a pas à se comparer les uns les autres. On a à être à sa place et à rayonner et vibrer pleinement qui on est. Je souhaite de tout cœur que ces mots viennent vibrer en vous. Que ces mots viennent à résonner et qu'ils œuvrent subtilement sur le trajet, sur ce qu'ils ont à œuvrer, sur ce sur quoi ils ont à œuvrer en vous. Voilà. Ça n'était pas prévu et c'est ce que j'aime aussi dans les partages intuitifs. On ne contrôle rien. On se laisse traverser par ce qui est présent. Je vous souhaite le grand meilleur et je vous souhaite surtout d'être vous-même. dans votre vrai nature. Soyez bénis et je vous embrasse de tout mon cœur.